Yahu, mon tibanchas, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une vidéo présentation du tome 1 et on va parler du tome 1 de Au-delà de l'apparence. Donc le manga Au-delà de l'apparence est une série terminée en 9 tomes. Le 9ème tome est sorti en février 2020. Le tome 1 date de juillet 2017, la série date de 2015 au Japon et nous sommes dans le genre romance, étrange vie, tout ce qu'il y a plus classique et l'oeuvre et âge conseillé aux 12 ans et plus. Pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec Fumier, Fumier, je sais pas. Donc en ce qui concerne mon avis sur la qualité des couvertures, je te dirais que déjà je possédais aussi le tome 2 et je trouve que la qualité des couvertures sont juste magnifiques et très très bien travaillées. Pour ce qui est de l'arrière, je l'adore aussi parce que je trouve qu'il y a quelque chose en fait, je ne serais pas expliquée. J'ai mis un petit quelque chose qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir et donc j'ai vraiment apprécié en fait justement le rendu. Ce que j'adore c'est qu'on a une petite phrase d'accroche. J'en ai assez d'avoir peur que les autres me détestent. Créer pour se recréer. Une romance inattendue se dessine peu à peu entre cette jeune fille terrifiée à l'idée de rester elle-même et ce garçon qui n'en fait qu'à sa tête. Pour la phrase d'accroche du coup, c'est à peu près la même. On a créé pour se recréer pour le deuxième tome et comment faire pour me rapprocher du véritable Itsuki. Voilà. Donc après on a toujours la phrase d'accroche par exemple, une romance inattendue, nanana, ça ça y est toujours sur les deux. Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes. Moi je vais bien sûr te parler uniquement du tome 1 car je pense que tu viens de comprendre qu'en fait si j'avais les deux premiers tomes et que je te parle que du tome 1 alors qu'on est sur une série terminée en 9 tomes, c'était que j'avais abandonné. Alors en soi j'adore l'idée du scénario, c'est-à-dire qu'on suit une jeune fille qui a décidé en fait de correspondre à exactement ce qu'on attend des gens. C'est-à-dire par exemple une jeune fille belle, polie, élégante, gracieuse, machin, bidue, tout ce que tu veux. Et elle va le devenir, seulement ce n'est pas son vrai elle. Mais le jeune homme en fait va découvrir son vrai visage et va lui faire comprendre en fait qu'il la préfère telle qu'elle est, réellement, sa vraie apparence, plutôt que ce masque qu'elle porte au quotidien pour faire plaisir et pour convenir en gros à la société. On va dire ça grossièrement mais en gros. Voilà. Donc ça j'ai trouvé ça génial comme texte et comme proposition et donc merci à Kana quand même d'avoir proposé cette oeuvre parce que je trouve ça sympa justement parce que c'est une oeuvre douce plus de bien me faire comprendre en fait que ben justement on préfère les vraies personnes, les vraies apparences, les vrais eux plutôt que du fake juste pour ressembler à tout le monde juste parce que par exemple c'est tendance ou quoi que ce soit que de faire des choses et d'agir ainsi parce que c'est à la mode etc. Donc c'est quelque chose que j'ai su apprécier. Après c'est le caractère des personnages et la façon dont c'était vraiment géré, développé qui ne m'a pas convenu à moi. Mais je te dirais que dans l'ensemble je l'ai quand même trouvé très intéressant et plutôt sympa. Après c'est juste que je n'ai pas accroché totalement au volume et j'ai trouvé ça dommage un petit peu. Je ne sais pas, la façon dont c'était fait ça ne m'a pas convenu tout simplement. Mais je trouve quand même l'idée en soi géniale et très intéressante. Donc je t'invite quand même à essayer aussi la série, faire comme moi essayé et voir si ça te plaît ou pas. Alors je pense que c'est un manga qui est rempli de petites morales comme ça qui peuvent être très intéressants justement à lire quand on est jeune. Je pense que tu te doutes que si moi je lis du Hentai 18+, c'est que je ne suis plus du tout dans la case 12. Mais voilà. Du coup je trouve quand même que c'est une âme intéressante et qui mérite d'être lue. Après moi ça ne m'a pas convenu, c'est tout. Donc voilà. Je te conseille quand même d'essayer justement le manga Odele à l'apparence. J'ai plutôt bien aimé la qualité dessin qui était plutôt intéressante. Bon c'est déjà vu au niveau de la qualité dessin mais je trouve quand même sympa. Et puis on parle aussi d'une activité que l'on ne met pas beaucoup en avant dans les autres mangas. C'est-à-dire le dessin, l'art, la création d'objets. Et j'ai trouvé ça aussi plutôt pas mal de le voir aborder justement dans ce manga. Voilà. Et je trouve ça sympa parce qu'on a aussi quelques petits conseils dits dans le manga en fait. C'est les personnages qui se parlent entre eux mais on nous apprend quelques petits détails, quelques petits trucs à faire justement au niveau du dessin. Et je trouve ça toujours intéressant d'apprendre des choses sans vraiment le vouloir. C'est pas après une page d'explication. La vidéo est donc déjà terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker et la commenter. N'hésite surtout pas à me dire justement si toi c'est un manga que tu as lu et si tu l'as aimé et pourquoi tu l'as aimé, etc. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501